En Limousin, il existe des pépites du numérique et elles ont des innovations à faire valoir. La plupart sont regroupées au sein de la French Tech qui fête ses 10 ans cette année. Bonjour Marie-Pauline Carpentier, vous êtes chargée de mission pour la French Tech. Ça représente combien d'entreprises sur le territoire ? Aujourd'hui la French Tech Limousin, ça représente 80 startups sur le territoire. C'est en hausse ? C'est en hausse constante, oui, on constate une hausse permanente. Par exemple depuis 2020, en 2020 on était à 50 startups immatriculées et aujourd'hui on est à 80, donc il y a une progression qui est significative. Une progression, alors c'est des startups qui travaillent dans quel secteur d'activité ? Aujourd'hui la French Tech c'est l'innovation dans tous les secteurs d'activité. On constate des startups, des projets d'innovation dans l'agriculture, dans la santé, dans l'industrie. Ce qui est assez important à souligner c'est qu'il y a une grosse dimension d'impact au niveau des projets. La moitié des startups de la communauté sont des startups à impact. Par impact, on entend impact social, sociétal, environnemental. Ce qui fait qu'il y a vraiment une prise en compte des enjeux de demain par les startups de la French Tech en limousin. Et ça fait aussi des emplois ? Oui, ça fait pareil une augmentation qui est vraiment significative du nombre d'emplois. Pour vous donner un exemple, entre 2020 et 2022, il y a eu plus 98% d'emplois sur le territoire. Il y a un véritable ancrage en plus pour que les emplois soient vraiment basés sur le territoire limousin avec plus de 400 emplois en 2022 au niveau des startups de la communauté. Et alors à quoi leur sert le label ? Parce que c'est un label French Tech, à quoi ça leur sert ? C'est un label de l'État pour labelliser des territoires comme étant des écosystèmes d'innovation. C'est un label qui est attribué par le ministère. Ça leur sert à plein de choses. Il y a à la fois tout un volet accompagnement qu'on met en œuvre. Il y a trois mots-clés qui résument très bien la French Tech limousin, ou même la French Tech de manière générale, qui sont fédérés, rayonnés, accélérés. On fédère au sein de cette communauté les startups sur le territoire limousin. On les aide à accélérer leurs projets avec un rôle d'accompagnement qu'on met en œuvre vers les dispositifs de financement, vers les bons acteurs sur le territoire ou même au-delà, et rayonner pour les rendre visibles, que ce soit à l'échelle régionale, nationale, voire même internationale. Justement, vous parlez de rayonnement. Comment la French Tech du limousin se situe au niveau national et international ? La French Tech limousin se situe très bien. On a énormément de synergies avec nos homologues en Nouvelle-Aquitaine. On a un très gros réseau de French Tech avec une capitale et six communautés. Et à l'échelle nationale, on se situe très bien pour vous donner un exemple. Demain, il y a un Conseil national des capitales et communautés de la mission French Tech, avec quatre communautés France et internationales qui ont été retenues, dont la French Tech limousin, pour présenter une action qu'on a organisée le mois dernier, donc de rencontres entre start-up et acteurs industriels, donc pour présenter ça aux ministres. C'était le speed dating, c'est ça le job dating ? C'est ça, oui, c'est ça. Les entreprises qui se présentaient devant le grand. Et par exemple, oui, il y a eu des acteurs industriels du territoire qui ont exprimé leurs besoins. Et ensuite, nous, l'après-midi, on a organisé des rendez-vous business avec des start-up et prestataires numériques de France entière, ce qui a généré près de 100 rendez-vous business sur l'après-midi. L'objectif étant vraiment de montrer que les acteurs industriels se saisissent des enjeux et peuvent faire appel à des prestataires sur le territoire pour répondre à leurs besoins. Très bien, merci Marie-Pauline Caron-Bretti d'avoir été notre invitée ce midi. Je rappelle que vous êtes chargée de mission pour la French Tech qui célèbre ses 10 ans cette année.